Je sais que vous êtes super nombreux à avoir acheté des cerrissas en grande surface. C'est un arbre qu'on trouve assez facilement, c'est un arbre tropical. On va voir avec Jean que c'est assez facile à cultiver, mais c'est vrai que vous avez pas mal de problèmes au niveau de la culture pour l'entretenir et pour le faire tenir justement, notamment en Europe, parce que je ne parle pas bien sûr de nos amis des îles qui peuvent cultiver ces arbres assez facilement. Bonjour Jean. Bonjour Fabrice. On se retrouve pour une passion que tu as pour les cerrissas. Oui. Donc j'ai vu que tu avais énormément de cerrissas, que tu l'as cultivé beaucoup chez toi. Est-ce que tu peux me raconter déjà d'où vient cette passion pour le cerrissas ? Parce que j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup plus que tout le reste en fait. Eh bien, j'avais acheté un cerrissas il y a très longtemps, mes débuts bonsaïs, il y a 23 ans. Tous ces cerrissas sont issus d'un arbre. D'un seul arbre. D'un seul arbre. Celui-ci, c'est le premier que j'ai fait en racine haute comme ça. Il a 18 ans. Oui, il a 18 ans. Celui-ci, celui qui est dans le pot bleu, il est vraiment sympa. Tu les as mis dans des pots hauts, justement pour faire apparaître après les racines. Eh bien, au départ, c'est ce genre de choses. Oui, d'accord. Mais là, j'ai voulu continuer à faire le travail des racines. Le travail se fait tout seul, du moment que le pot est haut. Oui. Et à un moment donné, cet arbre peut être sorti de ce pot-là, mis davantage en valeur en matière de racine, dans un pot très bas. Et donc, on fait apparaître la racine progressivement. Même d'un seul coup. Même d'un seul coup, d'accord. Là, j'ai laissé pousser les branches depuis ce printemps, davantage, pour ces deux-là. Oui. Et de façon à ce que les branches se renforcent, se deviennent plus fortes, etc. Dans quoi tu les cultives déjà ? En premier lieu, c'est quoi le substrat que tu utilises pour les cérissa ? Pas de terreau. Pas de terreau, d'accord. Une terre végétale. Alors, j'ai l'impression que c'est un cadamac. Un cadamac et terre de brouillère. Terre de brouillère. Tu mélanges, le mélange, c'est combien de pourcentage à peu près ? Littéralement, un tiers de chaque. Un tiers de chaque, d'accord. Un tiers d'acadamac, un tiers de terre végétale et un tiers de terre de brouillère, ok. Sous-titrage ST' 501 Le cérissa peut prendre du froid. Oui. La température peut descendre à zéro, littéralement, mais ça, c'est un peu exceptionnel. C'est-à-dire, il faut que le mélange chérieux soit quand même récent, c'est-à-dire entre un an et deux ans, trois ans maximum. D'accord. Le cérissa a une résistance importante. Il tient le choc à la chaleur. La plupart de ces arbres-là sont en plein soleil, plusieurs heures par jour en été. Alors, je les ai rentrés dans la serre, là, depuis 20 jours maintenant. Donc, à partir de l'automne que tu les rentres, serre qui n'est pas chauffée, mais qui a une certaine forme de chaleur, tu ne descends pas en dessous de zéro dans ta serre ? Oh non, non, non. Il vaut mieux que la température soit plus basse la nuit pour les tropicaux, en général. Ah d'accord. Donc, tu fais quand même une différence entre la nuit et le jour au niveau des températures ? Oui. C'est-à-dire qu'aucun chauffage de la nuit, et la température peut baisser un minimum de 6 degrés positifs. Oui. Et pour tous les tropicaux, ça peut suffire, mais c'est un minimum de 6 degrés. Et l'idéal, c'est entre autour de 12, autour de 12, 15 maximum. Au niveau de la taille de ces rissas, comment tu fais ? Est-ce que tu tailles très court, très fortement, comme vous pourrez faire sur les cotonnées astères ? Je ne sais pas. Alors, quand ils sont très jeunes, comme ça, d'ailleurs, ils sont tous issus de boutures. Au printemps, mettons un arbre qui a été taillé, en hiver, il va être très limité. Et quand ça démarre au printemps, ça fait des branches comme ça, qui s'allongent pas mal. Je vais les gâturer avec un fil très fin, en aluminium, à l'utiliser. Pour lui donner une forme, oui, pour lui faire, oui. Et je vais donner une forme, ici, à la base, une petite forme, qui va donner ce genre de choses. Ce genre de choses, ici, là, c'est mouvement qu'on voit ici. Tout ce genre de choses. D'accord. Voilà. Oui. Et au mois d'août, au mois de septembre, après 3 mois environ, de ligaturage, j'ai coupé la branche à sa base, enlevé la ligature, raccourcir la branche qui est quand même assez longue. Ouais. Je vais la raccourcir en laissant à peu près ce genre de choses. Deux ou trois feuilles, quoi. Quelques feuilles, quoi. Voilà. Quelques feuilles. Pas beaucoup de feuilles. Pas beaucoup. Et là, tu boutures. Et là, je bouture dans quelque chose comme ça, ou alors dans un... Dans un grand bac, quoi. Un bac pas très profond, éventuellement. Ceux-là ont été initiés dans un bac pas très profond, comme ça. D'accord. Au bout de 6 mois, ils ont raciné, on va dire, à peu près, ou un an ? Ah oui, oui, oui. Au bout de 6 mois ? Oui, facilement. Et donc après, tu les repiques en pot à bonsaï ou en pot comme tu veux. J'ai fait ça au printemps. Je les ai initiés, mettons, en août-septembre l'année dernière. Ouais. Je les ai mis en pot bonsaï ce printemps. On peut prélever de ce petit pot, le mettre dans ce genre de système. Là, ils vont faire des racines intéressantes. Oui, oui. Que l'on peut ressentir aussi. Mais pas des racines hautes. C'est des arbres qui réagissent très fortement, très vite, quoi. Oui, très vite. Et tu as remarqué qu'on les bouturait facilement. Très facilement. Alors ici, là, vous voyez, je pourrais légaturer ça sur un petit bonzaï comme ça, légaturer, laisser pendant 3 mois, ensuite couper. Et là, tu reprends de suite, tu fais la bouture et ça fonctionne. Tu as 100% de réussite sur tes boutures. Avec le Serissa, 98%, là, ça marche tout le temps. D'accord. Oui, oui. Parce que je vois quand même que tu en as énormément. Et puis, encore, on n'a pas toute la collection ici. Il y en a encore plein d'autres. Ça marche très bien. Donc, ça marche très bien. Oui, oui. Si un débutant venait te voir et te demandait, tiens, j'ai inséré ça, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire ? Eh bien, il faut voir l'arbre. Oui. Et il faut essayer d'exploiter ce qu'il a déjà d'intéressant et développer à partir de ça. D'accord. Tu te soucies principalement de la culture avant l'esthétique ? Tu fais l'esthétique en même temps ? Tout ensemble. Tout ensemble ? Tu aimes bien à la fois tailler, mettre en forme une certaine forme pour avoir une certaine esthétique ? Oui, oui. Tu sais, il y a des gens qui ont un peu de mal au niveau de la culture. Oui, bien sûr. Tout simplement, il faut oser, mais ne pas initier les choses dans un tout petit pot bonsaï, parce que c'est très vulnérable, mettons, en été. Pas assez de substrat, ce n'est pas assez beau. Voilà. Au niveau de l'arrosage, tu arroses assez régulièrement ? Oui, le cerissa a besoin d'humilité permanente. On peut laisser sécher, par exemple, en été. Vous arroser le soir, le lendemain, c'est sec, ça brène très vite. D'accord. Donc, là, c'est tous les jours. Et autrement, on les gardait humides, tout simplement. Vaporiser souvent. Il faut avoir un maximum d'eau, quoi, parce que l'arbre, il a besoin d'eau. Voilà. Il ne faut pas cultiver dans des tout petits pots. Donc, arroser, vaporiser d'abord. Arroser ensuite en deux ou trois fois, de façon à ce que la motte s'imprègne en profondeur. Alors, si on vaporise ici, mettons... Oui, tu veux dire que ça ramollit, en fait, le substrat. Ça permet qu'après, ça puisse absorber plus facilement. On vaporise d'abord et ensuite, on va arroser une première fois gentiment. D'accord. Une deuxième fois, une minute après, on fait tout ça en trois minutes. D'accord, bien sûr. Mais que la motte soit bien imprégnée. Moi, je ne suis pas un spécialiste des tropicaux. Je ne suis pas un spécialiste non plus des cerissa. Et j'ai trouvé ici beaucoup, beaucoup de matériel qui est intéressant. Vous avez pu le voir à travers cette vidéo. Des arbres avec des jolies petites formes. Donc, merci beaucoup de toutes ces explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux. Abonnez-vous à la chaîne avec la cloche des notifications. Allez voir dans la description de la vidéo. Il y a toujours des liens utiles. Et faites un tour dans le groupe Info Bonsai de Facebook. Les modérateurs et moi-même, on sera ravis de faire votre connaissance. Merci Jean d'avoir accepté de faire ce petit film sur les cerissa. C'était avec plaisir Fabrice. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501